Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez regarder l'exercice résolu page 333 du livre scolaire, première spécialité physique chimie. Donc l'exercice est le suivant, on vous dit une cuve à ondes est une installation qui permet d'étudier les ondes mécaniques au laboratoire, elle permet de générer des vagues sinusoïdales à la surface d'une faible épaisseur d'eau et d'observer leur propagation. Un vibrateur, un vibreur pardon, crée l'onde sinusoïdale, la lumière émise par une lampe stroboscopique qui est envoyée grâce au miroir sur un écran. Document 1, ici, on observe donc sur l'écran une image contrastée, les zones sombres et claires traduisent donc les creux et les sommets des vagues successives. Le vibreur génère donc une onde progressive sinusoïdale d'une fréquence de 25 Hz, deux sommets consécutifs proches de la source sont séparés de 1,3 cm. Calculer la célérité de l'onde, on vous donne donc les données, on vous dit que dans le modèle de vagues en eau peu profonde, hauteur d'eau H, la célérité des vagues est peut-être calculée par V égale racine de G, l'intensité de la pesanteur fois H, la hauteur d'eau. Donc ici on vous donne bien sûr l'intensité de la pesanteur, on vous dit de calculer la hauteur d'eau à cet endroit de la cuve, en périphérie de la cuve, deux sommets sont séparés de 1 cm. Que peut-on dire sur la profondeur de l'eau ? Alors, vous avez ici le document 1 qui vous donne donc un schéma, donc ici vous avez la lampe stroboscopique, vous avez donc le fluide qui est ici de l'eau, le miroir qui permet d'envoyer l'image sur un écran. Analyse du sujet, les deux sommets consécutifs sont séparés par définition d'une longueur d'onde, c'est par définition de la longueur d'onde. Donc deux sommets, c'est la plus petite distance qu'il y a entre deux choses qui se répètent de manière spatiale. Donc quel est le lien avec la célérité ? C'est à vous de vous poser les questions. Utilisez donc les données pour répondre à cette question, donc la question ici pour la question 2, c'était calculer la hauteur d'eau à cet endroit. On y reviendra, mais enfin quel est le lien entre la longueur d'onde et la profondeur ? Donc ici pour la première question, on vous dit la célérité vaut V égale lambda fois F. Donc ça c'est quelque chose que vous avez dû voir dans le cours. Donc c'est qu'il y a une relation entre la fréquence, ici, la longueur d'onde, ici. Donc ça c'est pas dit de manière explicite, mais ça il faut bien comprendre que c'est la longueur d'onde. Et il y a une relation entre les deux. Donc la relation entre les deux, vous la retenez comme vous voulez. Mais en fait, ici il faut bien retenir qu'en gros une vitesse, c'est une célérité. Mais donc c'est une vitesse, donc une vitesse c'est toujours une distance parcourue sur une durée. Donc ici la distance est la longueur d'onde, et la durée, si vous divisez par la durée, c'est la même chose que de multiplier par la fréquence. C'est pour ça que c'est peut-être facile de la retenir comme ça, cette formule, V égale lambda fois F. Donc ici, lambda, il faut le mettre en mètre, et la fréquence à mettre en hertz. Donc on regarde les unités, donc ici on a 1,3 cm, attention, et 25 Hz. Donc ici, si on regarde ici, on a la correction, il y a marqué V égale lambda fois F. Donc lambda, ils ont mis 1,3, 10 moins 2 pour convertir les centimètres en mètres, 25 Hz. C'est en hertz, pas de souci. Vous obtenez 0,33 mètres par seconde. D'après les données, ensuite on veut que vous trouviez la hauteur d'eau. Donc concrètement, vous n'avez pas vu de formule générale sur la hauteur d'eau dans un problème de physique. Donc forcément, c'est que ça vous est donné, que c'est propre à l'exercice qu'il y a ici, et la réponse est ici. Donc V égale racine de GH. On vient de calculer V, on peut en déduire H. Donc ce genre d'exercice-là peut paraître à la fois simple et à la fois compliqué, dans le sens où si vous n'avez pas la bonne structure, la bonne démarche de résolution, vous allez, c'est pas parce qu'ici on vous donne tout de suite la formule avec une vitesse, qu'il faut utiliser la vitesse ici, parce qu'on vous demande de calculer la célérité. Il faut bien réfléchir à qu'est-ce qui me donne, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je veux, est-ce que ça va me permettre de calculer ça ? De toute façon, ici, si vous voulez calculer la célérité, il vous faut la hauteur d'eau. Et la hauteur d'eau, ici, on ne vous donne pas d'image. Donc on ne vous donne pas de hauteur d'eau. Donc ensuite, pour calculer la hauteur d'eau, vu qu'on vient de calculer la célérité, on applique cette formule. Et donc dans ce cas-là, vous arrivez à, en mathématiques, vous multipliez tout au carré, donc ça fait V carré égale G fois H, vous divisez, donc vous mettez dans les unités 0,33, 0,981, il n'y a pas de souci d'unité, ici, vous trouvez 1,1,10 moins 2 mètres, soit 1,1 centimètre. Alors ensuite, on vous dit 1,1 centimètre, on vous dit qu'en périphérie, les deux sommets sont séparés de 1 centimètre. Que peut-on dire de la profondeur d'eau ? Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous dit que si la longueur d'onde diminue, d'après la formule de la question 1, donc ça veut dire que la célérité diminue ici. Effectivement, si vous avez la longueur d'onde ici qui diminue à fréquence constante, vu que le vibreur vibre toujours à la même fréquence, si lambda diminue, V diminue. Par conséquent, avec la formule qui est ici, si vous avez donc V, ici, V égale racine de GH, si V diminue, H va diminuer, d'après la relation V égale racine de GH. Donc, la hauteur H est en effet proportionnelle à la célérité au carré. Attention, si celle-ci diminue, H aussi. On peut donc faire le calcul de la nouvelle célérité. Donc, on fait V', nous, on sait que c'est 1 centimètre. V' égale lambda fois F, avec, donc on calcule la célérité avec le nouveau lambda, le nouveau lambda, oui, de 1 centimètre, fois 25, on trouve 0,25, et le nouveau H', c'est toujours 0,25 au carré, la vitesse, divisé par G. On trouve 6,4 10 moins 3, c'est-à-dire 6,4 millimètres. La profondeur est donc moins importante, c'est cohérent avec l'argumentaire qu'on vient d'avoir juste au-dessus. Voilà, donc, pour bien répondre, il y a aussi des aides ici. Donc, cet exercice-là est un exercice qui est court dans le sujet, mais qui peut poser des problèmes si jamais vous n'avez pas la bonne démarche d'analyse. Et c'est en ça que ce manuel est intéressant, parce qu'il vous donne l'analyse du sujet et des éléments pour bien répondre. Voilà.